Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du journal de Cap 48. Cap 48, c'est une foule d'événements organisés tout au long de l'année. Un bel exemple, Golf 48, organisé par des membres du personnel de la RTBF. Une journée, vous l'aurez compris, dédiée au golf et soutenue par des entreprises généreuses. Le mercredi 26 août avait lieu la troisième édition de Golf 48. Ce défi sportif mené de main de maître par Cécile Gonfroy et son équipe de la Direction générale des technologies et exploitations de la RTBF a réuni de nombreuses équipes sur le grime du golf club d'Anderlecht. Les entreprises avaient le choix entre un parcours de 36 trous et une initiation au golf. On a pu apercevoir lors de cette journée Benjamin de Senac, Michel Lecomte, Jean-Louis Laé ou encore Lara Tadiotto, ancienne numéro 1 du golf belge. Grâce à vous et à toutes ces initiatives, Cap 48 peut aider de nombreuses associations chaque année. Zoom sur le Potelier. Le Potelier est un centre de jour situé à Néderhoverenbeek près de Bruxelles. Il veille à rendre des adultes en situation de handicap mental acteurs de leur propre vie via des activités quotidiennes les intégrant dans les tâches et décisions de la vie de tous les jours. Le Potelier encourage également les échanges avec l'extérieur, favorisant ainsi leur intégration. Le financement de Cap 48 a permis l'aménagement du logement collectif, la ville à Pilif. Dorénavant, sur le site de Cap 48, il vous est possible de créer votre propre page de collecte de dons en ligne via une plateforme simple d'utilisation. Toutes les infos se trouvent sur cap48.be. A demain et n'oubliez pas, nous avons besoin de vous.